Christophe, est-ce que tu peux nous dire un petit mot ou un grand mot sur l'origine du projet ? Alors, l'origine du projet, il est lié à l'activité physique principale dont le bouquin est issu, c'est-à-dire l'activité 100% cross-training. Moi, pendant des années, j'ai préparé des athlètes ou des fonctionnaires de police qui voulaient intégrer des groupes d'intervention avec une méthode bien précise où on travaille et la condition physique, et la motricité, la puissance, la force, etc. Et tous ceux qui voulaient ou qui avaient besoin d'un peu plus de masse musculaire, j'avais créé ce système bien particulier, comme on dit dans le bouquin, où on travaille justement tous les paramètres qui conditionnent la préparation physique, la condition physique et le volume musculaire. Donc, c'est une orientation particulière de l'activité principale qui est de faire un impact cross-training. Et donc, j'ai proposé à Frédéric d'intégrer ce projet. Et il a fait bien plus que ça, parce que non seulement il a intégré, mais il a apporté cette petite sauce, cette petite pâte de vie. Je me présente pour Frédéric Montreau, entraineur national pendant des années, 30 ans d'expérience. Donc, dans la préparation physique, c'est important, c'est le partage, c'est l'évolution, d'avancer, de se tenir au courant des dernières techniques qui sont mises en place, d'écouter les jeunes aussi. Donc, je suis tombé sur Christophe, vraiment, on a vraiment sympathisé, une grande amitié est née. On a échangé des idées et la méthode Impact est née comme ça, avec la plèche. Donc, au final, ça a le coup de dépasser mes expériences. On a vraiment fait un produit qui est vraiment top. Qui touche vraiment une large part de pratiquants. Ça va être du futuriste pur et dur. On va appliquer cette méthode, prenant la sèche, pour choquer son organisme. Aux pratiquants de musculation plus conventionnelles, de s'étoffer, mais gagner ce que j'appelle en masse musculaire ultime et stéphique. Donc, on a vraiment une très grande gamme de pratiquants. Et tous les sportifs qui ne pratiquent pas forcément de musculation, qui ont un sport, l'alentation, le running, la boxe, etc. Peuvent, s'ils ont besoin d'un renforcement musculaire ou de musculation, trouver dans le livre une méthode pour eux ? Oui. Complètement. Alors, il y a certains mouvements qui nécessitent une préparation un petit peu particulière. Tous les mouvements issus de l'athérophique. On peut retrouver dans le boucan, l'arracher, les poules jetées, etc. On a un très bon placement du bassin, un minimum de coordination. À partir du moment où ça, c'est bon, il n'y a aucun souci, il peut le faire. Et c'est notamment bon pour les sports à catégorie de poids. Si on veut passer une catégorie vraiment en qualité, il n'y a pas de souci. En six semaines, on gagne cette catégorie. Mais méthode d'impact, ça veut dire quoi ? Alors, méthode d'impact, impact, intensité maximale, PC-1, solo, advanced cross-training. Donc, c'est une méthode de cross-training adaptée à la prise de masse musculaire. Et pour la petite anecdote, impact, étant aussi instructeur dans la police nationale et moniteur du tir, c'est un mot que je prononce tous les jours. Et puis, il m'a été dit, pourquoi pas, pourquoi pas, il y a tout 30 ans. Voilà, la boucle est bouclée. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur la méthode en elle-même ? Alors, la méthode en elle-même, c'est... Comme c'est issu de la crise de 100% impact cross-training, c'est le même déroulement de séance. C'est-à-dire, on va du qualitatif vers le candidat. On va de l'influ nerveux vers le métabolisme. C'est trois phases bien distinctes. Une phase explosive, une phase force, et une phase, dans le bouquin, orientée par la prise de masse musculaire. On a une phase de transition et une phase de congestion. Tout va vers, justement, cette hypertrophie bien spécifique qui mène à la prise du volume musculaire. Sans négliger tous les paramètres de la fouille nerveuse, de la prise de force, de la coordination, etc. C'est vraiment du muscle plus qu'esthétique. On regroupe l'utilité, l'esthétique. On associe tous les plans, les partisans du poids de corps, les partisans de la machine. Voilà, c'est six semaines d'entraînement assez intenses, je peux dire. Mais il n'y a vraiment pas de participe, tout le monde y trouvera son rôle. C'est un programme de six semaines que le pratiquant peut reserver. Et tant de fois qu'il veut, 4 à 5 fois, c'est pas mal. 4 à 5 fois dans l'année, on s'occuper d'une phase plus orientée, plus spécifique. Par exemple, un culturiste, il fait les six semaines d'impact et il prend une semaine de récup active. Et derrière, il va travailler pendant un mois, un mois et demi, deux mois, vraiment ce qui veut dire le volume plus réduit. Et c'est combien de séances par semaine ? Ça dépend. Justement, on a travaillé sur une planification la plus vaste possible. Donc ça va vraiment de la personne qui peut travailler un groupe musculaire tous les jours dans la semaine, 5 fois, jusqu'à la personne qui va travailler peut-être 3 fois la méthode dans la semaine. Et à l'intérieur de cette séance, il va travailler jusqu'à 3 groupes musculaires. Ça va de 1 à 3 groupes musculaires et ça va de 3 fois par semaine à 5 fois par semaine. Donc ça peut arranger beaucoup de monde. L'esprit impact, c'est quoi ? L'esprit cross-training. Voilà, c'est lié. L'esprit impact, l'esprit cross-training, c'est un esprit bien particulier. C'est en gros, on peut être bon, voire très bon, dans beaucoup de compartiments de la préparation physique et de la force physique. On peut être bon en force, on peut être explosif, on peut être puissant, on peut avoir un certain volume musculaire. Même plus qu'un certain volume musculaire, on peut être déjà quand même bien volumineux. Sans pourtant arriver dans les extrêmes et du bodybuilding et de l'haltérophilie par exemple, on peut avoir un... Au niveau global, on peut être très bon partout. C'est ça l'esprit cross-training. C'est à la fois, je suis fonctionnaire, je suis réactif. Et à côté de ça, j'ai un physique qui est loin d'être désagréable, bien au contraire. Et c'est aussi l'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit à toutes les techniques, à la performance, à d'autres activités physiques. C'est quelque chose d'assez rassembleur. Cette méthode impact va sortir un peu du contexte micro-cycle, un petit peu du micro-cycle, on va dire, on va parler un peu de la petite cellule du culturisme. Elle va s'ouvrir au grand public. C'est nous ce qu'on utilise dans la période de sèche qui va durer entre 6 et 12 semaines. Donc là, ça aura plus d'intensité, d'un flux nerveux. On va garder la densité musculaire. En diminuant les calories, on va s'assécher et garder une densité et une définition musculaire optimale. Donc voilà, avec cette méthode, avec une bonne alimentation, et tous les conseils qu'on donne dans ces superbes, un ouvrage, une bonne technique, surtout un bon placement, la réussite est électroécone. Merci d'avoir regardé cette vidéo !